Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je n'ai jamais rêvé mélanger de la farine à de l'eau bouillante, mais depuis que j'ai découvert cette recette, je ne me lasse pas de la cuisiner. Tellement c'est bon, tellement c'est appétissant. Bienvenue chez Big Cuisine, merci de liker la recette, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines recettes. Pour notre délice du jour, nous préparons demi kilo de farine, 150 grammes de sucre. Alors le sucre, nous le mettons dans 450 grammes d'eau bouillante. Je touille pour le faire fondre. Avec 150 grammes de sucre, notre produit final sera vraiment sucré. Je vais touiller et tourner continuellement jusqu'à ce que le sucre fonde. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez en mettre moins. Alors sur le feu vif, nous faisons fondre notre sucre avant d'y ajouter notre farine. La farine s'ajoute lentement et je mélange dans une seule direction. Je remue jusqu'à ne plus y avoir de particularité de farine sèche. Je peux étendre le feu avant de continuer à mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien épaisse, un peu comme ceci. Je vais mettre la pâte sur une planche pour la pétrer. Le résultat sera un pur délice, je vous assure. J'ai aplacé ma pâte avec les mains pour la laisser refroidir convenablement. La pâte est refroidie. Je vais la gagner d'une cuillère à soupe de farine sèche et d'une cuillère à soupe de la cuisson. Merci de liker la recette juste en appuyant sur le petit pouce bleu. C'est un geste qui ne coûte rien, mais moi, ça me fait énormément plaisir. Je faute bien pour que notre produit final soit savoureux et plus grossiant. Je pétrerai la pâte convenablement pendant 5 minutes environ. Il faut qu'elle soit bien élastique. Vous trouverez en description la recette facile des beignets à base de graines de cornille communément appelées beignets coqués. Je la recouvre d'un papier fini et je laisse reposer pendant 30 minutes. Pendant ce temps, je prépare notre délicieuse garniture avec 2 cuillères à soupe de poudre de cacao et 1 cuillère à soupe de sésame grillé. Je rappelle que vous pouvez remplacer le cacao et le sésame par des garnitures que vous aimez bien, par des garnitures qui vous plaisent. Notre garniture est prête, je la réserve. Je reviens à notre pâte pour la pétrie légèrement, mais cette fois-ci en formant une longue bande. Je découpe notre bande en petits morceaux de 30 à 50 grammes chacun. Je vais travailler chaque morceau pour former une boue. Un peu comme ceci. Je vais l'ouvrir et introduire notre garniture. Je referme la boue comme ceci et je la platis un peu comme des petits gâteaux. Tout est fait. Je reprouve mon petit bout de farine d'un papier sime, juste pour empêcher que la surface ne dessèche. Immédiatement, je vais poser de l'huile sur le feu. L'huile est chaude. Je jette de boue de pâte dans de l'huile pas très chaude. Je la remue pour ne pas que ça brûle. C'est absolument magnifique. Admirez-moi cette julisse. C'est tout simplement appétissant. Merci de partager la recette avec une personne que vous aimez bien. Bon appétit. Bon appétit.